Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo 4 minutes pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui peut engendrer une variation de cote, est-ce qu'il y a des bons coups à faire généralement ? On pose souvent la question, Benoît est-ce que tu penses que si je joue à chaque fois qu'une cote descend je peux être gagnant sur du long terme ? ça dépend, ça dépend de l'info, ça dépend pourquoi la cote descend, il y a plein de paramètres à prendre en compte donc là je voulais montrer un cas d'école qu'il y a eu en NBA, donc c'est sur le site Hostportal que je vous montre ça c'est un des sites que j'utilise pour des fois faire mes courses, voir les cotes, voir les fluctuations de cote voilà je m'intéresse aussi à tout ça forcément, donc c'est sur la NBA, c'était un match Orlando les matchs X de Fournier contre les New York Knicks, donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur ce match-là ? alors il y avait une info, il y a une info qui est tombée, d'accord, que Porzingis, le meilleur joueur de New York, le laiton allait être absent, sachant que quand je fais la vidéo, il y a eu à peu près une dizaine de matchs dans la saison et il tourne à 30 points de moyenne, voilà, ça vous pose un peu le bonhomme, bien sûr la moyenne va descendre, il ne va pas rester à 30 points mais bon, c'est en gros pour Second Spalbasket un géant de plus de 2 mètres qui shoot à 3 points avec une extrême précision qui fait un peu tout sur un terrain et donc je voulais vous montrer un petit peu ce qui s'était passé, donc voilà, il y avait une rumeur comme quoi Porzingis allait être absent en fait, elle s'est confirmée au fur et à mesure de la journée donc là, je suis sur un comparateur de Boommaker.com je ne parle pas des Boommaker.fr de toute façon, je n'ai pas un outil comparable pour vous montrer les choses, bref donc là, je vais sur quelque chose de connu, un Boommaker connu qui est Pinac donc c'est très simple, vous allez sur la cote, d'accord et vous voyez la cote du début, donc le 8 novembre 16h55 et puis l'évolution de la cote jusqu'à le 9 novembre 1830 je ne sais plus l'heure, mais le match a dû commencer à ce temps-là et donc vous voyez quoi ? vous voyez que la cote, elle a ouvert à 1,46 et quand le match a commencé, elle était à 1,27 donc elle a quand même perdu 20 points 20 points, ce qui est énorme et si on compte le nombre d'heures, en combien de temps elle a perdu 20 points ? c'est à peu près une dizaine d'heures voilà, 20 points et une dizaine d'heures donc celui qui a pris la cote du Magic à l'ouverture voire à quelques, même 2-3 heures après l'ouverture vous voyez, elle était toujours là après il y a dû avoir la confirmation de, que pour Singuis ça allait être absent donc forcément la cote a commencé à descendre mais voilà, si vous êtes quelqu'un qui, déjà qui s'intéresse bien à l'NBA qui connaît bien ce sport, qui a des sites, qui donne des infos et bien vous pouvez détecter des choses comme ça, des values comme ça et je peux vous dire que si vous prenez des cotes 1,47 et qu'au début du match elles sont à 1,27 sur le long terme, croyez-moi vous gagnez de l'argent, c'est une évidence vu la value que vous avez eue sur la cote 1,47 alors qu'au début du match c'était 1,27 c'est quand même 20 points pour ceux qui ne connaissent pas bien les paris sportifs 20 points si vous jouez 100 euros ça vous fait 20 euros de différence tous les 100 euros de bénéfices dans votre poche ce qui n'est pas négligeable voilà, donc après c'est une histoire de probabilité forcément si vous avez joué une cote 1,46 d'accord vous avez une probabilité équivalente à cette cote là et bien forcément quand la cote elle est à quand la cote elle est à 1,27 on va dire ben voilà, la probabilité que votre cote 1,46 passe elle est augmentée ok donc une cote 1,46 et je schématise voilà, il y en a qui vont me dire peut-être sous la vidéo oui mais il y a les marges des bookmakers je fais simple là d'accord je prends sur voilà, si on cote sur 100 ok 100% une cote 1,46 vous avez une probabilité de 68-69% de remporter c'était le pari d'accord et une cote de 1,27 c'est 78% donc vous avez pris une cote 1,46 et en gros virtuellement elle a pas elle a maintenant 78% de chance de passer alors que normalement elle n'en a que 68 donc ça fait quand même 10% qui vont en plus en votre faveur de probabilité que la cote passe voilà pour schématiser alors pour les débutants c'est peut-être un peu compliqué à comprendre pour les initiés déjà vous voyez un peu de quoi je parle mais c'est absolument important de connaître et de savoir un petit peu comment les cotes fonctionnent comment elles fluctuent c'est pareil que quelqu'un qui a un marché financier s'il comprend rien de ce qui se passe de ce qu'il se voit pourquoi il n'a sur le monde des ans ben forcément oubliez n'allez pas là-bas parce qu'autant aller prendre un ticket de loto un ticket de grattage ce serait la même chose pour vous donc voilà je tenais à vous faire cette petite vidéo alors vous ne gagnerez pas à 100% tout le temps quand il se passe ça bien sûr mais je parle sur du long terme vous gagnerez forcément alors qu'est-ce qui s'est passé sur ce match-là je vous mets ici le résultat du match donc c'était Orlando à la maison donc premier quartan équilibré vous voyez donc Porzingis n'était pas là mais ça ne s'est pas forcément fait sentir au début c'est plus le match avancé voilà plus la différence s'est fait sentir et les trois quartans suivants c'est Orlando qui les a gagnés pour une victoire 112 à 99 et donc là une cote à 1,46 voilà si vous ne l'avez pas pris tout de suite au début mais une ou deux heures après si vous avez anticipé un petit peu qu'il y allait avoir forcément si vous vous avez déjà un peu un peu un peu eu l'info si vous connaissez même la masquette et que vous vous dites que Porzingis de toute façon vous vous êtes sûr qu'il ne va pas être là vous anticipez et après une fois que la cote sort tout chute alors il y en a qui vont dire ouais ben non on peut aussi faire acheter 1,46 c'est revendre peut-être après 1,26 et on est sûr de gagner de l'argent tout à fait ça c'est un peu plus complexe ça se fait sur des sites de betting and change d'accord sur Betfair pour ne pas le citer mais mais voilà c'est très intéressant aussi à faire là on est plutôt sur du trading par rapport toujours en parallèle avec la finance d'achat revente de cote donc 112,99 le 1,46 répasser voilà donc si vous avez joué 100 euros vous aurez gagné 46 euros si vous aviez attendu début du match vous n'aurez gagné que 26 20 euros de différence c'est pas mal imaginez là je vous ai parlé avec 100 imaginez avec 1000 euros par exemple sur ce pari vous allez me dire oui mais non on parie pas 1000 euros ben si on peut parier 1000 euros voilà c'est pas si vous avez la bonne croix l'adéquate c'est pas un problème voilà je voulais juste vous montrer ce match là c'est un cas d'école c'est vraiment un bon cas d'école et je me suis dit allez je vous fais la petite vidéo pour vous en parler bien sûr j'ai encore débordé comme d'habitude mais voilà quand je commence à parler des paris sportifs je peux rester en parler des heures dites moi si des vidéos de ce style vous servent si vous apprenez des choses voilà n'hésitez pas à partager mettez des pouces bleus ça fait un peu racoleur mais voilà c'est comme ça que fonctionne de toute façon le système pour qu'un maximum de gens voient la vidéo bien sûr si ça vous a plu et puis commentez et dites moi si vous êtes d'accord avec moi sur ce type d'analyse d'anticiper et de prendre des values en amont avant que le marché ne chute allez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir à tous